Un jour, mon patron est venu me voir. Il m'a dit « Monsieur Burckhardt, vous avez réussi à augmenter de 45% le chiffre d'affaires de ce point de vente. Alors, je veux vous confier la responsabilité d'un autre point de vente, d'un autre supermarché, plus grand, mais également en difficulté. Et ça me ferait plaisir que vous acceptiez. » Moi, j'étais ravi, évidemment. J'étais très heureux de monter. J'étais jeune à l'époque et j'étais un petit peu inexpérimenté. Et quand je discutais avec mes employés, quand je donnais des ordres aux employés, j'étais souvent cassant. Et surtout, j'avais tendance à faire que des critiques parce que je me disais « Je n'ai pas le temps, je suis pressé. » J'étais toujours débordé. Et un jour, une employée est venue me voir. Elle m'a dit « Monsieur Burckhardt, on fait tout ce qu'on peut pour vous faire plaisir, mais vous, à chaque fois que vous nous voyez, vous ne faites que des critiques. » Et franchement, c'est décourageant. Là, je me suis dit « Waouh, c'est vrai, elle a raison. Il faut que je change quelque chose. » Alors, je me suis dit « J'ai trouvé une astuce. » À chaque fois que je voyais quelque chose qui n'allait pas, je faisais d'abord un beau compliment pour enfiler en suivant un reproche. Et je pensais que personne ne s'en rendait compte jusqu'au jour où mon adjoint m'a dit « Monsieur Burckhardt arrêtait tout de suite de me passer de la pommade dans le dos. Dites-moi ce qui ne va pas, on va gagner du temps tous les deux. » Et là, je me suis dit « Mince, je suis découvert. Aïe, aïe, aïe. » Alors, je suis reparti dans mon bureau, dans un océan de solitude, en me disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » Et j'ai décidé de ne faire aucune critique, de ne faire que des compliments, que des compliments sincères, bien évidemment. Et ça a tout changé. Ça a complètement changé mon entreprise. Le chiffre d'affaires a décollé. J'ai même obtenu le meilleur chiffre d'affaires au mètre carré de France de mon enseigne. Et ça a vraiment tout changé. Ça a créé une dynamique extraordinaire. En fait, tout le monde a envie de s'entendre dire qu'il bosse bien, qu'il est le meilleur, qu'il a fait un super boulot. Et quand on critique les gens, ça ne fait que leur faire du mal. Ils s'arc-boutent, en fait, sur leurs convictions. Et depuis ce jour-là, ça a vraiment tout changé. Alors, dans les entreprises, il y a quelquefois des gens qui sont très cassants, qui sont imbuvables, qui maltraitent les employés, qui les insultent même parfois parce que ce sont des malades. Ce sont des gens qui ont peut-être été bercés trop près du mur. Je ne sais pas. Mais ils ont un vrai problème. Et ça m'a été confirmé d'ailleurs un jour par la médecine du travail. Un jour, une doctoresse est venue me voir et elle m'a dit, M. Burka, je sais que vous allez racheter cette entreprise et j'ai hâte que vous en preniez la direction parce que je sais que chez vous, personne n'est malade. Mais dans cette entreprise, tous les employés sont sous antidépresseurs. Et en fait, pourquoi ils étaient sous antidépresseurs ? Parce que la patronne du magasin passait son temps à hurler, à hurler sans arrêt sur les employés. Et la doctoresse m'a dit, oui, je connais cette dame et pour moi, elle présente tous les signes de la folie. Moi, je ne peux rien faire, mais vous, vous pouvez y faire quelque chose. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère qu'elle vous sera inspirante. Et si vous êtes manager, ne criez pas sur vos employés, ne les, ne cherchez pas à les vexer, ne cherchez pas à faire sans arrêt de reproche. Au contraire, arrêtez tout ça, mettez tout au panier et faites que des compliments. Vous allez me dire, oui, mais c'est très bien tout ça. Mais comment je fais si ça ne se passe pas bien, si les employés font n'importe quoi, s'ils font des bêtises ? Il faut bien leur dire. Oui, mais il y a une manière de le dire. Vous pouvez peut-être, par exemple, poser des questions. Pourquoi est-ce que tu as fait telle ou telle chose ? À ce moment-là, vous aurez une réponse et vous pourrez corriger en disant, ben oui, je comprends ton point de vue, mais en fait, ce qui est important dans notre société, c'est de faire ceci ou de faire comme ça. Et à ce moment-là, vous allez obtenir une motivation des employés qui est très différente. Parce que quand les employés se font critiquer, quand ils se font agresser, quand on se moque d'eux, quand on n'est pas sympa, en clair avec eux, eh bien, en fait, ils se vengent. Alors, ils se vengent de différentes manières. Soit ils cassent derrière, on ne voit pas, mais en fait, ils sabotent l'entreprise. Soit ils démissionnent. Et quand ils démissionnent, si ce sont des bons employés, c'est embêtant parce que vous allez vous retrouver qu'avec des employés médiocres qui ne peuvent pas aller ailleurs, ou bien des gens qui sont coincés pour des raisons, par exemple, géographiques. Et donc, vous vous retrouvez avec une équipe vraiment pas efficace. Donc, mon conseil du jour, ne critiquez pas, faites que des compliments sincères. Si vous avez des critiques à faire, faites-le sous forme de questions. Et vous allez voir que même si la personne vous répond oui, non, mais je ne crois pas, il va réfléchir et il va modifier sa manière de faire. Voilà, j'espère que cette idée vous sera utile. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada